Salut tout le monde, bienvenue pour vivre ensemble la troisième décimange de ce championnat de Formula X. Alors après deux épreuves, nous sommes à égalité avec Tashi Koma, le pilote japonais contre qui nous nous battons. Aujourd'hui nous faisons escale aux Etats-Unis pour cette troisième épreuve avec au programme le circuit de Road America et ces longues lignes droites de quoi nous permettre peut-être de faire la différence avec notre DRS. En tout cas pour l'heure, place à la qualification et la possibilité peut-être de signer la première pôle de la saison. C'est parti ! Allez on libère notre bolide des stands et on est parti pour mettre en température les gommes, les freins et la machine et on se retrouve pour le tour rapide face au chrono dans cette troisième séance qualificative de la saison. Allez on lance un nouveau chrono ! Pour l'instant on est bon dernier ! Et on vient de prendre une seconde dans la vue ! Dans le premier partiel ! Là on est en train de faire un très très beau chrono ! On a perdu un petit peu là en glissant ! Allez on loupe la corde ici c'est dommage ! On a laissé filer peut-être un ou deux dixièmes ! Allez on remonte cinquième temps ! Dernière tentative ! Et à l'issue de cette séance voici à quoi ressemble la grille départ Zasada en pôle aux côtés de Tachikoma, notre adversaire qu'il faudra donc surveiller. Et Martin l'Australien est troisième aux côtés de Kusanaki, le deuxième pilote nippon ! Ceveso, le pilote italien est à nos côtés ! Les deux voitures de l'équipe Castrol sont donc à la 5e et 6e place ! Derrière nous Malateste, le pilote français Sigi, le pilote autrichien ! Et enfin Altmeier est 9e aux côtés de Moreno qui revient ! Du côté des hommes de tête il y a Bernard qui est 13e à surveiller, Paquet l'autre pilote belge 15e ! Et voilà donc puisque Barrington est repoussé au 19e rang ! C'est parti pour le départ de cette 3e course de la saison 30 minutes ! Et c'est parti ! Avec un envol correct, on va plonger dans le premier droit ! Attention parce qu'il peut se jouer beaucoup de choses dès le départ ici ! On a notre équipier devant nous ! Les pneus ne sont pas encore parfaitement montés en température dans la grande ligne droite ! On a baissé un petit peu l'appui aérodynamique de notre monoplace histoire de gagner quelques kilomètres heure ! Et avec l'aspiration on monte à 340 ! Et c'est plutôt pas mal ! Alors qu'à l'intérieur voilà on se fait pousser par Altmeier qui passe ! Alors Céveso notre équipier qui doit considérer qu'on joue le championnat ! Nous sommes partis en pneus médium ! Les pneus soft nous attendent après le premier relais ! Et on a fait un freinage exceptionnel ici ! Oh ! Et on se fait dépasser par Martin l'Australien ! Superbe manœuvre du pilote de l'équipe Etihad ! Chaud dans la courbe du Canada ! Et on plonge à l'intérieur ! Et on s'empare de la 5ème place ! On retrouve notre position de départ ! Le premier tour va être couvert ! Avec Kusanagi le pilote japonais en tête ! Devant Zasada le poleman ! Troisième Tachikoma ! Malatteste le français qui est là ! Et la première zone de DRS ! Et là ça va commencer à aller à des vitesses folles ! Grâce au DRS on perd une position ici ! Puisqu'Altmeyer a été plus rapide ! Et on a pas forcément les mêmes setups ! Allez ! Deuxième DRS ! Regardez la vitesse à laquelle on monte ! On frôle les 350 ! Et au bout de la ligne droite on fait l'extérieur ! Altmeyer c'est pas mal ! On tentera de remonter terriblement ! Face à nos adversaires on vient de passer ! Malatteste Tachimoka ! Chikoma devant ! Hop là ! C'est important pour le championnat de passer le japonais ! C'est ce que l'on fait ! Hop ! Il nous touche ! Il a plus de vitesse de pointe ! Sans doute grâce au DRS ! Et devant c'est chaud ! Puisque Zasada a repris la tête de cette course ! Ah il s'en passe ! Des choses à Road America ! Et on a à peine couvert 2 tours ! Alors est-ce qu'on est à moins d'une seconde pour le DRS ? Oui ! 6 dixièmes ! On a le record du tour en plus ! Une 35, 916 ! Oh ! Et Tachikoma qui a perdu des places ! Il est septième ! Et le DRS qui va faire son office ! Peut-être pour aller chercher la deuxième position ! On est au bout de la boîte ! Et on a touché la voiture de Zasada ! On se retrouve donc esselé en troisième place ! Pas pour longtemps ! On pourra revenir au contact des deux voitures de tête ! On était large ici ! Mais pas de dépassement des limites de la piste ! Et cette interminable courbe ! Virage du Canada ! Le DRS ! Il est nous resté un point de détection ! Alors que là on est allé attention ! Un petit peu au-delà des limites de la piste ! Là c'est un peu moins toléré parce qu'on peut mieux réaccélérer ! Allez là il y a vraiment quelque chose à jouer ! À l'aspiration ! On va chercher ! Kizanagi ! Oh ! Une garde à l'extérieur ! Magnifique ! Résistance du pilote ! En deuxième position ! Deuxième zone de détection du DRS ! On est en train de filer ! Avec trois voitures de front quasiment au freinage ! Cette tête de course qui vaut très très cher ! Hop ! On est sortis large pour... Zasada ! Alors là ! On est dans une situation... Où tout le monde peut gagner ! Tachikoma qui est un peu plus loin ! Sixième maintenant ! Allez ! On ouvre le DRS ! 345 kmh ! C'est démentiel ! On a des vitesses similaires au Formule 1 sur le circuit de Monza par exemple ! Ou en bout de ligne droite du côté de Sochi ! Allez ! Là on a un très très bon run ! Kizanagi qui a laissé passer ! La tête de course ! Est-ce qu'on peut prendre tout le monde de revers ? Et Saltmeyer qui a le tour le plus rapide ! Il est un peu large ! Altmeyer quatrième ! Hop ! On bloque les roues ! Même à ce point-ci ! DRS ouvert ! Allez ! On joue... Peut-être pas notre pot ! Mais très très cher ! Et dans 3 minutes déjà l'ouverture de la pitlane ! Ça passe très très vite ! Ce début de course il y a beaucoup de choses... Qui se passent ! Et je pense qu'ici comme Assepang on sera... Surpris par la qualité de... La vitesse de pointe des bolides ! Et on manque de percuter la voiture de tête ! Regardez on est collé pied à fond ici ! Est-ce que la courbe passe DRS ouvert ? Oui ! Voilà ! 346 ! On est au bout... Du rupteur de ce V10 ! Absolument incroyable ! Est-ce qu'on peut espérer quelque chose ? Avec le DRS dans la ligne droite ? Et oui ! C'est Anagi qui l'a également ce DRS ! Oh ! C'est Chokusanagi à l'extérieur ! Bien joué ! Hop là ! Gros coup de phrase ! Et bien joué aussi ça pour se défendre et empêcher que l'on puisse réaccélérer et dans de bonnes conditions ! Mais il n'en est rien ! Zanagi est battu ! Et on prend la tête des opérations ! Et au niveau de la gestion des pneumatiques, on est pas mal avec nos pneus médiums ! On va voir peut-être qu'avec les pneus softs on pourra faire tomber les chronos ! La fenêtre qui va ouvrir dans une minute ! Et contrairement aux deux premières manches, on va y plonger le plus tard possible ! Allez ! On freine ! Ah ! C'est peut-être pas la meilleure sortie que j'ai faite celle-là ! Et on est en tête ! Oh ! Attention ! Et une 34-200 ! Record du tour ! Ça y est, la fenêtre des Areobox qui est ouverte ! On va voir si on peut déjà nous améliorer un petit peu notre chrono ! Bien sûr ! On va voir si on met un petit peu la boule ! Et on est. Un petit peu. Bien sûr ! On est en train de disposer. On va faire un beau chrono à l'issue de ce tour de course Allez, une 33-0 Voilà, la petite faute qui fait plaisir Tout seul comme un grand On est en train de perdre les pneus, petit à petit Il faut qu'on passe le cap des 15 minutes avec ces pneus-là absolument Parce que si on a des problèmes avec les médiums ou les soft Ça va être plus compliqué de tenir Voilà, un petit écart en dehors des track limits Pour l'instant, on est en train de faire le On est en train de faire très très peur aux mécano Mais on mène la danse Oh là là, c'est terrible La sensibilité de la direction Ça fait très très chaud Allez, huitième tour de course On pourrait encore en faire trois ou quatre Le plaisir d'obtenir une ligne droite Où on peut régler ses paramètres d'arrêt au box Sous-titrage Société Radio-Canada Plongeons dans la voie des box Si vous le voulez bien Au prochain tour On va attendre encore un petit peu On va retarder l'échéance D'un tour On passe le cap des 15 minutes Comme on l'a évoqué Voilà Quand on vous disait que ça Il commençait à glisser C'est de ça que je parlais Les dérobades À répétition Allez, ce tour-ci, ce sera la bonne On est en train de faire On est en train de faire un gros gros tour Au niveau du chrono On a sept dixièmes de mieux Est-ce qu'on tenterait pas D'en refaire encore un Allez, on est low on fuel 18 litres On va aller pour la beauté du geste Il reste 4 minutes de fenêtre On est large On va rentrer ce tour-ci Voilà Une trente de deux Ça valait la peine Ouais, il suffit d'être Prudent sur les pneumatiques Et la voiture parvient À se gérer toute seule Dix tours de course Dix secondes avances Sur Le français Mal atteste Allez, on a encore une Demi seconde de mieux Mais Il faut savoir être prudent Voilà, trois minutes Avant la fin de la fermeture De la fenêtre D'arrêt au box C'est donc maintenant ou jamais Allez, on va aller stopper Notre voiture sur notre emplacement Allez, on remet Le carburant nécessaire Pour pouvoir aller au bout de cette course Et on n'est pas les seuls On voit que Mal atteste Et au box Tout comme nous Tachikoma également Et on change les gommes Allez, on repart Allez, 22 secondes D'arrêt au box Et les pneus softs On va donc maintenant attaquer Pour aller au bout De cette épreuve Il reste 11 minutes 11 tours ont été couverts Mal atteste Deuxième Et Tachikoma Qui remonte Quatrième Pour l'instant On fait le travail Il va rester une minute Pour entrer au box Et là on a des pneus frais On a tellement de grip Que je parviens à monter Jusqu'à la septième Ici Alors que j'étais en Mieux de sixième Avant avec mes pneus usés Pas assez de grip Pour accélérer jusque là Et à partir de ce tour Les pneus vont être Quasiment montés En température Ouais, 94 On sent encore l'effet Des couvertures chauffantes Et on va pouvoir aller S'attaquer au chrono Allez, on réaccélère tôt On va raccomber En montant V-Max Avec ces pneus là En accélération Je crois que 345 Va être rapidement atteint 12 tours couverts On est bien leader Et d'une belle avance On est moins rapide Pour le moment 8 centièmes de seconde C'est kiff, kiff Là c'est beaucoup trop large C'est bon allez un peu plus de 8 minutes et on améliore grandement le record du tour une 30 et une 9 on passe sous la minute 32 pour la première fois c'est de gagner un maximum pas de retardataires en vue en tout cas la piste est très longue et Tachikoma qui est remonté au 4ème rang ce qui signifie qu'actuellement on prendrait la tête du championnat seul ça n'est pas rien parce qu'on sera au cap de la mi-saison avant Sepang, Spa et Suzuka allez 34 centièmes de seconde on aura tenté en 6ème et en 4ème ça ne marche pas vous voyez qu'on a laissé quasiment 2 dixièmes sur ces deux virages 30 secondes quand même c'est énorme l'avantage qu'on a pris là on reste un peu plus de 6 minutes dans cette épreuve voilà tour a oublié 8 dixièmes de retard allez 5 minutes on va encore tenter d'aller battre ce chrono on reste un chrono parfaitement identique qui a notre record on a bloqué les roues donc là c'est terminé je viens de me rendre compte qu'étant donné la configuration du calendrier de cette saison si jamais on a un pilote japonais champion ce sera à la maison lors de la dernière manche alors que là Tachikoma a disparu de notre tableau en tout cas du top 5 c'est le français Bernard qui a fait son apparition au 5ème rang de quoi nous réconforter dans notre domination je ne pensais pas qu'on allait en être à ce point là quand même sur cette course encore 70% de vie dans les pneumatiques c'est très bon signe à 3 minutes de la fin on est sans doute dans l'avant-dernière boucle on est sans doute Sous-titrage FR ? Ça aurait pu très très mal se finir. Oh oh ! Ouais ! J'ai eu très très chaud, j'ai un peu peur aussi pour les track limits. Ah ! 2 minutes 20, il y aura donc encore 2 tours. Et ça va être tout juste au niveau du carburant. On a bien étudié. La situation pour la consommation aussi. Bien vu. Allez, l'autoblique qui nous empêche de broyer la boîte. Allez, en gardant le pied dedans, dans la grande courbe. On parvient à descendre à quasiment un dixième de mieux. Ça va se jouer à un fifre lent. Allez, une trente et une quatre. Dernier tour de course, 42 secondes d'avance sur le reste du peloton. C'est une domination incroyable dont on fait preuve ici aux Etats-Unis. Et c'est surtout la chute de Tachikoma. Notre rival depuis le début de la saison. On est officiellement dans le dernier tour de cette épreuve. On n'améliorera pas assez de boucles, mais on aura donné tout ce qu'on avait. J'avoue que la 16 litres, ça va être compliqué. Et la victoire dans cette troisième manche. On s'impose ici du côté de Road America avec une domination absolument sensationnelle. Une nouvelle fois, le deuxième relais qui aura été entièrement acquis à notre cause. Et on en profite bien si on fait le point au classement avec donc le français Malateste sur le podium. Et Tachimoka un peu plus loin dans cette épreuve. Zanagi qui a fait un très joli deuxième rang sur le podium. Ça nous met donc à 68 unités. 68 unités donc en tête devant Tachikoma et Kusanagi. Bernard est logiquement quatrième. En tout cas, on est 16 pilotes dans ce championnat à avoir marqué des points. Notre équipier est toujours à zéro. Ça fait toujours plaisir. Et bien, on va passer à la course suivante lors du prochain épisode. Merci d'avoir suivi cette épreuve américaine. On se donne rendez-vous sur les terres de Sepang en Malaisie. Sur ce qui devrait être un circuit qui nous convient tout aussi bien. En tout cas, ravi d'avoir pu prendre mon pied sur cette piste. Avec cette voiture, c'était vraiment très très sympa. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je ferai de mon mieux pour vous faire un montage dynamique et agréable à suivre. En tout cas, merci à toutes et à tous pour votre fidélité à cette série ainsi qu'à toutes mes vidéos. Et rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Et décidable, bon amusement en piste les amis. quel que soit votre simu-favorite. A la prochaine ! Salut ! Sous-titrage ST' 501